Enfin, c'est ce soir la grande conférence de presse pour le projet « Le temps des fleurs, le temps des neiges ». Les enfants sont impatients depuis plusieurs jours. Alors on va aller voir, ils vont être plus de 320 sur scène. Comment ça se passe ce soir? C'est le fun. C'est vraiment le fun. Vous étiez un peu nerveuse aujourd'hui? Non, pas du tout, parce qu'on chante beaucoup et c'est vraiment bon. Je l'aime beaucoup, beaucoup, c'est magnifique. C'est vraiment amusant. Je suis contente parce que je peux chanter pour presque 400 personnes. Ça fait combien de temps que vous pratiquez pour ce soir? Un long temps. Septembre jusqu'à ici. Est-ce que c'était dur de s'endormir hier soir? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans les derniers jours pour vous préparer? On a pratiqué beaucoup. On a fait plein de pratiques le soir. Et qu'est-ce que vous chantez ce soir? Le grenade, le mer est fleuré et les saisons. Est-ce que vous avez une chanson préférée? Les saisons. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, alors c'était ma première fois et oui. C'est une belle expérience. Comment tu te sens? J'adore être ici, c'est très fun. L'atmosphère est bien, il y a beaucoup de monde qui vont venir vous voir. Est-ce que tu es un peu nerveuse? Un peu, oui. Est-ce que tes parents connaissent les chansons par cœur? Pas vraiment. Comment ça s'est passé la pratique? Vraiment bien. Dans le fond, c'est un petit peu différent de la trame sonore sur l'ordinateur, mais avec l'orchestre, c'est encore plus vivant et c'est mieux. Est-ce que tu te sens prête pour ce soir? Oui, très bien. Bonsoir Dimitri, comment ça va? Bonsoir, très bien et toi? Ça va très bien. Alors ce soir, la conférence de presse, on peut s'attendre à quoi? Oui, mais c'est très important parce que c'est la seule fois qu'on va attendre tous ces enfants, 320 enfants, avec l'Orchestre symphonique Pop de Montréal. Alors c'est une expérience magique. On va attendre la narration préenregistrée de Guinadon parce que Guinadon a déjà enregistré toute la narration du livre. Mais des heures et des heures passèrent sans que Perséphone ne revint à la maison. Déméter était au comble de l'inquiétude. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment se déroule la soirée jusqu'à là? Je suis très content d'être ici à chaque moment que la Ville de Montréal peut s'impliquer, au niveau des jeunes, surtout dans la culture, célébrer la diversité. Je pense que c'est un moment opportun pour moi et la Ville, l'administration, de participer en grand nombre. Chaque moment qu'on voit un projet qui touche vraiment nos cultures intégrées dans la société québécoise, ça m'intéresse personnellement, mais aussi ça intéresse aussi la population à large à la Ville de Montréal. Leur passion pour la musique et d'être capable d'enseigner ça et responsabiliser les jeunes, c'est incroyable. Ces enfants sont marqués à vie avec l'amour de la musique et toute l'organisation qui va avec. Et vous venez d'entendre le mini-concert, l'avant-goût du fameux CD. Comment vous avez trouvé ça? Regardez, c'est la deuxième. La première fois que je le vois, première des choses, je l'écoute en français. Alors c'est tout à fait émouvant. J'étais rendu aux larmes tout à l'heure. Dimitri Elias et Maria Diamadis, deux excellents gens qui ont vu ce projet, donner naissance à ce projet-là. On croit profondément au fond de notre cœur que l'expérience qu'ils ont vécu, qu'ils vont vivre ces enfants-là, est irremplaçable et ça pourra coûter milliers et des milliers de fois de ce que nous avons investi. Et ça vaudra toujours la peine. Félicitations à toutes les commissions scolaires, à Marguerite Bourgeois, à l'English Montreal School Board, à l'École Sécorate et de Mostel qui ont collaboré parce que le Québec, c'est ça. Tout le monde vivant ensemble, ramassé et avec nos différences. C'est ça qui fait la panoplie des couleurs du Québec. Comment c'est terminé? Oui, ça vient tout juste de se terminer. Comment tu as trouvé ça? Oh mon Dieu, les enfants sont touchants. Ça fait vibrer le cœur, je dirais, jusque dans les talons. Le projet n'est pas terminé. C'est quoi les prochaines étapes? Prochaine étape, enregistrement en studio des parties chantées par les enfants parce que les enfants représentent le cœur, donc la population qui viennent ajouter leurs commentaires à l'histoire. Ce soir, il y a eu trois titres, donc on a un quatrième à préparer d'ici mai. Et mai, Oscar Peterson Hall et on enregistre là-bas. Il y a des grands lancements pour l'automne, entre autres au Salon du livre. Oui, au Salon du livre, on vient de l'apprendre, c'est tout nouveau. Merci à la coordonnatrice. Il va y avoir une prestation live là-bas. Alors on est très heureux de ça. Je suis arrivée, Dimitri, on parle du projet parce que c'est moi qui va publier le livre. C'est notre maison d'édition. Ça fait deux ans qu'on en parle, mais quand j'ai vu les enfants sur scène, là j'ai compris 320 enfants, à quel point c'était impressionnant. Et là j'ai compris tout le travail qu'il avait fait. Alors comment ça s'est déroulé? Ça vient tout juste de terminer. Très bien. Les enfants sont fantastiques. Ils ont été tellement bien préparés et le contact avec les enfants, ils connaissent toute leur musique par cœur. Donc le contact, on se regardait droit dans les yeux. Il y avait une communication, une chimie, c'est fantastique. Il y avait une communication, une chimie, c'est fantastique.